Salut, c'est Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue un peu partout, qui m'a été posée plusieurs fois, c'est comment investir avec seulement 100 euros ? Ou autre façon de poser à peu près la même question, comment investir avec une toute petite somme ? Donc, je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas évidente. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » pour t'abonner à la chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos, toutes mes réponses à toutes les questions. Alors, c'est une très bonne chose évidemment de vouloir investir une toute petite somme. Bravo à toi si c'est une question qui te concerne, puisque, et c'est quelque chose que je mentionne souvent sur cette chaîne, eh bien, investisseur, c'est avant tout un style de vie avant d'être une question de moyens. Et donc, si tu commences tôt et si tu commences même avec une petite somme, eh bien, tu a priori arriveras à de grandes choses puisque tu te mettras dans le bon état d'esprit. Par exemple, un exemple auquel je pense, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les intérêts composés. Si tu commences avec une toute petite somme mais que tu gagnes avec des intérêts composés sur une longue 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 période pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, tu peux très facilement avec seulement 100 euros te retrouver millionnaire au bout d'une vingtaine d'années. Donc, voilà, c'est un très bon départ. Alors, il y a toutes sortes d'investissements X, Y, Z. Il y a bien sûr la possibilité d'investir les 100 euros dans toi-même. C'est également une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Le meilleur investissement possible au monde » que je t'invite à aller voir où, grosso modo, j'explique, bah, un des meilleurs investissements que tu puisses faire, c'est d'investir dans toi-même pour apprendre des choses, t'améliorer, grandir personnellement, etc., etc. Ça, c'est une première possibilité mais ce serait un peu une réponse trop facile. J'imagine que si tu te poses cette question, tu parles de vraiment dans quoi je peux l'investir en termes d'investissement d'assets financiers. Alors, il y a quatre, enfin, il y a beaucoup plus que quatre catégories d'investissements. Moi, j'en traite quatre sur cette chaîne. Il y a l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, l'investissement en start-up et l'investissement dans les crypto-monnaies. Alors déjà de base, si tu n'as que 100 euros à investir, tu vas être out de la plupart de ces investissements. L'immobilier, c'est à peu près sûr que tu vas être out. Tu ne peux a priori pas acheter un appartement même tout petit pour 100 euros, même dans un coin paumé. La bourse, tu risques d'être out aussi, c'est-à-dire que tu risques de ne pas pouvoir investir tout simplement 100 euros puisque, et j'ai appris ça, j'étais moi-même assez surpris, mais apparemment tu ne peux pas acheter des demi-actions, des quarts d'actions, des dizaines d'actions. Donc si tu veux acheter, investir, il faut que tu achètes l'action en entier. Donc tu vas pouvoir acheter que des actions qui coûtent moins de 100 euros. Donc ça, ce serait une première possibilité. Mais à moins que tu trouves des actions à 1 euro, il en existe bien sûr, mais sinon si tu trouves des actions à 20 euros, 30 euros, 50 euros, tu ne pourras pas en acheter beaucoup, tu ne pourras pas avoir un portfolio diversifié. Et c'est plutôt pas une bonne chose évidemment quand on investit, il faut se diversifier. J'ai également fait une vidéo sur ça que je t'invite à aller voir. Donc la bourse, si tu veux acheter, alors un exemple, moi j'ai récemment acheté des actions Amazon. Au moment où j'ai acheté l'action, elle coûtait environ 900 dollars. Bah voilà, avec 100 euros, tu ne peux pas acheter du, tu ne peux pas investir dans Amazon puisque, encore une fois, tu ne peux pas acheter un dixième d'action qui te coûterait 90 dollars. Tu es obligé d'acheter une action en entier. On arrive à la troisième sur quatre, c'est les startups. Alors à nouveau, c'est assez difficile d'investir 100 euros en startup. C'est possible, il existe des sites de crowd equity, j'ai également fait une vidéo sur ça, qui te permettent d'investir dans les startups. Et il y en a certains, le plus bas que j'ai vu, c'est effectivement à partir de 100 euros. Donc tu peux éventuellement investir 100 euros dans une startup. À nouveau, ça ne te fera pas un portfolio très diversifié, mais c'est une possibilité. La dernière possibilité pour toi, en tout cas dans les sujets que moi je traite et qui me paraissent des choses intéressantes, c'est les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, il n'y a pas de minimum. Si on prend l'exemple de la crypto-monnaie la plus connue, c'est le Bitcoin, c'est divisible en à peu près jusqu'à 12 zéros après la virgule, je crois, ça s'appelle le Satoshi, c'est le 0,0000000, etc. Bitcoin. Donc là, tu peux investir 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros. Et c'est pareil pour toutes les autres crypto-monnaies, tu peux acheter 0,002 ETH, etc. Et donc ça peut te permettre de commencer dans l'investissement, d'investir donc 100 euros dans un portfolio diversifié dans pas un seul investissement mais plusieurs, et puis surtout de te mettre dans l'état d'esprit d'investisseur. Encore une fois, l'investisseur est un état d'esprit, j'ai fait plein plein de vidéos par rapport à ça. Et donc j'ai fait une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Investisseur est un état d'esprit », je t'invite à aller la voir. En plus de tout ça, les crypto-monnaies, c'est en ce moment quelque chose qui a plutôt le vent en poupe, plutôt une tendance à la croissance. Ça ne veut rien dire évidemment, ça peut se péter la gueule du jour au lendemain et je ne prédis absolument rien, ni en positif, ni en négatif. Mais disons que depuis plusieurs années, ça connaît quand même dans l'ensemble plutôt une bonne croissance. Et à titre perso, je pense, mon avis, c'est que ça va continuer dans ce sens pendant encore un certain temps. Donc ça peut être aussi une bonne façon pour toi de mettre un pied à l'étrier dans l'investissement et de te mettre sur quelque chose qui a plutôt une tendance montante. Ça ne peut pas faire de mal, même si encore une fois, ce n'est pas parce que tu te mets sur quelque chose qui a une tendance montante que tu vas gagner de l'argent. Évidemment, on n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, je l'ai dit et répété sur cette chaîne. Donc si tu n'as que 100€ à investir, ce n'est pas un problème, mais il ne faut pas que ce soit 100€ que tu ne sois pas prêt à perdre. J'aurais peut-être d'ailleurs même dû commencer par là. Tu peux investir à partir de 100€, mais sois prêt à les perdre et dis-toi que tu les investis. Tu peux peut-être ne jamais les revoir. Voilà, écoute, c'est à peu près tout. Et puis bien sûr, encore une fois, quelque chose dont j'ai déjà parlé, une autre possibilité, c'est d'investir, donc je l'ai dit, dans toi-même ou dans une entreprise, dans une création d'entreprise, pas forcément une startup full-time. Ça peut être un tout petit projet auquel tu consacres une heure par jour ou même une heure par semaine. Ça peut être un truc vraiment minuscule, mais qui aurait pour but de te rapporter de l'argent plus tard plus que 100€. Tu investis aujourd'hui 100€ et puis tu te dis, à terme, le but, c'est que ça me rapporte par exemple 100€ par mois. Et là, tous les mois, tu peux investir 100€ dans ce que tu veux ou tu peux attendre un an d'économiser tes 100€ par mois, d'avoir 1200€, ce qui là t'ouvrira d'autres investissements, par exemple les startups, par exemple la bourse. C'est aussi une possibilité, mais encore une fois, je n'ai pas commencé par ça parce que j'imagine que si tu te poses la question où je peux investir mes 100€, c'était plutôt une question de les investir dans quelque chose. Mais si tu les investis toi-même dans la création d'une startup, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions complémentaires, des sujets que tu souhaites que je développe, n'hésite pas à nouveau à me le dire en commentaire, à me poser une question, je serais ravi d'y répondre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui aurait besoin peut-être de commencer à investir, de se mettre dans cet état d'esprit même avec seulement 100€. N'hésite pas à mettre un petit like. Et puis évidemment, en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants. C'est les critères que j'utilise à titre personnel pour décider là où investir. Pour les recevoir, rien de plus simple, tu cliques sur le lien dans la description juste en dessous et tu les reçois immédiatement par email. Et je te dis à très bientôt. Ciao !